Une période de questions. L'honorable leader de l'Opposition royale de Sa Majesté, ma question s'adresse à la première ministre lundi. J'ai demandé à l'Assemblée législative de faire table rase. Nous avons tous été d'accord pour avoir une motion de programmation. Et je sais que le leader parlementaire s'est contenu avec votre, parce que nous voulons faire table rase et mettre l'accent sur l'économie, la prospérité. Nous avons également profité notre plan pour la prospérité, pour créer des emplois, éliminer la dette et créer des emplois. Où est votre plan, premier ministre? Qu'est-ce que vous voulez faire pour faire prospérer l'Ontario? J'apprécie. Le travail qu'a fait le chef de l'opposition et que, dans un gouvernement minoritaire, nous devons coopérer. Je suis très content qu'il a répondu à ma demande, c'est-à-dire aller de l'avant avec les projets de loi sur lesquels nous sommes d'accord. Le travail que nous faisons pour le chômage chez les jeunes, pour nous assurer qu'ils ont un appui financier et la formation nécessaire, et les investissements en infrastructures et l'appui financier. Et le ministre des Finances et moi, nous avons rencontré les leaders du secteur financier pour parler d'un simple organisme de réglementation que nous avons avec le gouvernement fédéral et la Colombie-Britannique, M. le Président. Et la première... La réponse à la première ministre, c'est que vous n'avez aucun plan. Donc, la motion de programmation, c'était de faire table rase. Oui, nous avons, par exemple, on a fait des réglementations sur la vente au porte-à-porte, les lits de bronzage, mais nous voulons mettre l'accent sur l'économie. Mais je n'ai vu aucune nouvelle idée de la part de votre gouvernement. Il y a des jeunes qui ont un diplôme, qui sont dynamiques, pleins de vie. Ils veulent acheter une maison, faire croître leur carrière et première ministre. Malgré tout le respect que je vous dois, tout ce qu'on voit, ce sont de vieilles idées néo-démocrates, augmenter les taxes sur les entreprises et une nouvelle fourchette budgétaire. Et celle-ci va éliminer les emplois. Peut-être que vous vouliez retourner à l'époque des NDP avec ça. Et maintenant, le moment est venu de suivre nos idées et de les mettre de l'avant. Merci, M. le Président. Très intéressant que Janet Acker était à côté de nous ce matin et l'appuyait du seul organisme de réglementation que nous proposons. Elle sait très bien. Et ceci va créer des emplois. Ceci va également rassurer les investisseurs internationaux parce que maintenant, nous comprenons la situation et c'est le genre de stabilité qui va créer de l'emploi. Et c'est malheureux que le chef de l'opposition ne comprend pas cette situation, que ce genre de confiance, c'est exactement le genre de milieu propice aux investissements et à la création d'emplois. Je suis ici et je remercie James Vlauté. Il a fait un travail exceptionnel. Mais je vous demande, première manière, c'est de copier l'initiative du gouvernement fédéral. Je ne vous demande pas non plus de copier le programme Orvat parce qu'ils veulent augmenter les taxes et dépenser. Ce n'est pas bien pour la province. C'est téméraire. Nous, nous voulons un changement de cap. Soit que vous êtes une copie carbone des néo-démocrates ou vous n'avez aucune idée. Par exemple, l'énergie est très importante pour la création d'emplois et les entreprises. Et par exemple, les éoliennes ont divisé la province. Et en matière de politique économique, ça a été désastreux. Prenez nos idées. Arrêtez le mouvement des éoliennes. Arrêtez l'apprendu. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Auparavant, j'ai pris une décision et un commentaire sur l'utilisation des noms au lieu du titre. Ceci permet d'élever le niveau de la conversation ou du débat. Et veuillez adhérer parce que tout fonctionne très bien lorsque vous suivez les règles. Premièrement, le chef de l'opposition sait très bien que la promotion d'un seul organisme de réglementation est très importante. La deuxième chose que je veux mentionner, nous avons proposé des projets de loi dans, par exemple, dans la motion de programmation, comme par exemple sur l'élimination de la taxe sur la santé, ce qui va leur permettre d'embaucher d'autres emplois et d'investir. Et ces deux projets de loi, dès que la motion de programmation sera adoptée, qu'ils vont appuyer sur ces projets de loi, parce que je comprends qu'ils veulent appuyer un environnement propice à l'emploi. J'espère qu'ils vont se joindre à nous et créer un environnement propice à la création de l'emploi et à la prospérité. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre concernant le Règlement 274. Il est clair que ceci crée des emplois. Nous allons l'appuyer. Nous ne voulons pas appuyer les politiques des néo-démocrates qui vont éliminer les emplois. Première ministre, parce que vous aviez une nouvelle politique en matière de séniorité pour l'embauche d'enseignants, pouvez-vous nous dire, Première ministre, combien d'exemples de népotisme que vous avez vus en vertu de la réglementation du Règlement 274? Combien y a-t-il? Il est très important que les enseignants de l'Ontario aient un processus équitable d'embauche à l'échelle de l'Ontario. C'est un principe fondamental sur lequel nous devons s'inspirer pour les politiques. L'année dernière, nous avons entendu que ceci n'était pas le cas et nous avons pris des mesures à cet égard. Le règlement permet de s'assurer que les postulants sont en vertu de critères, pas seulement de l'ancienneté, mais veuillez arrêter la pendule. Entre le député de Renfrew et le procureur général, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre et entendre les questions. Première ministre, nous avons dit que nous voulons améliorer le règlement 274. Je ne suis pas sûr où se trouve le conflit. Nous avons dit que nous avons pris des mesures parce que ceci faisait partie de nos négociations. Nous croyons qu'il y a des problèmes déshéritants avec ce règlement. C'est pour ça que la ministre de l'Éducation veut apporter des modifications et les mettre en œuvre. Je crois que le chef de l'opposition doit accepter une réponse « oui » à cette question. Première ministre, c'est cohérent et équitable. Mais il n'y a rien que, par exemple, que l'enseignant de l'année se fait surplanter par l'ancienneté. Ce n'est pas juste pour mettre de côté les meilleurs enseignants parce que vous avez pris des négociations derrière portoclose. Et ceci faisait partie de vos mesures lorsque vous êtes venus au pouvoir. Et c'est que c'était des pratiques d'embauche non équitables. J'ai vu dans les commentaires de la ministre qu'il y a des groupes de travail et un groupe d'experts qui vont se pencher sur le règlement 274. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un ou deux panels? Pourquoi ne pas adopter ce projet de loi? Et ceci régulierait la situation. Veuillez vous asseoir. Maire ministre, M. le Président, ce que j'ai dit, c'est que nous devons avoir des pratiques d'embauche uniformes et équitables. Nous croyons qu'il y a des héritants avec le règlement 274. C'est exactement ce que la ministre de l'Éducation fait pour avoir l'information. Oui, nous allons corriger la situation. J'espère que le chef de l'opposition, même si la question qu'il pose, veut miner la relation entre le gouvernement et les syndicats. Et c'est le cœur de sa question. J'espère que le chef de l'opposition comprend que nous voulons apporter des modifications au règlement 274. Nous recueillons de l'information, mais nous voulons corriger la situation de façon appropriée. Mais la question est, pourquoi est-ce que la situation n'était pas idéale dès le début? Pourquoi on se retrouve dans une telle situation? Nous voulons un Ontario où l'enseignant de l'année peut trouver un emploi, enseigner à nos enfants et se retrouver à la fin de la liste parce qu'il n'a pas de bon contact avec les syndicats. Et franchement, donc, vous utilisez un engage non approprié. Je ne crois pas que vous voulez régler le problème. Je suis désolé. Arrêtez la pendule. Ministre de l'Immigration et des services aux citoyens. Ministre de l'énergie, rappel à l'ordre. Veuillez poursuivre. Et c'est un double, deux poids, deux mesures. Faites ce que je dois. Vous devez retirer vos commentaires. Vous ne comprenez pas, vous n'aimez pas Orwell? Je vais utiliser Oxley au lieu d'Orwell. Je retiens mes commentaires. Au lieu de corriger, d'ajouter des panneaux, de faire des études, faites ce que je dois. Pourquoi est-ce que l'enseignant de l'année ne peut pas travailler dans une école et l'enseignant de nos enfants? Merci, M. le Président. La réalité est que de ce côté de la Chambre, nous croyons que l'éducation publique peut continuer de s'améliorer. C'est pour ça que nous avons investi pour augmenter le taux de réussite. Et nous avons 80 % des élèves qui obtiennent un diplôme de fin d'études secondaires. Je veux souligner ceci, je tiens compte de tout ce que je dis et à qui je le dis. Et la prochaine fois, ce sera un avertissement. La réalité est que l'opposition et son plan vont, c'est qu'ils veulent congédier 10 000 enseignants qui veulent annuler la maternelle à temps plein et diminuer le financement. C'est la façon dont ils vont améliorer l'éducation. On l'a vu par le passé. On sait ce qui se passe avec le réseau de l'éducation lorsqu'ils sont au pouvoir. Pour nous, ce n'est pas la bonne voie. Nous croyons en un système public d'éducation. Nous croyons en ces relations. Nous pouvons et nous voulons continuer à l'améliorer. L'idée du troisième parti. Ma première question s'adresse à la première ministre. Plutôt aujourd'hui, le gouvernement libéral a déposé une motion pour faire adopter un projet de loi pour une seule entreprise, alors que c'est le plus grand donateur du Parti libéral. Pourquoi elle appuie l'arrêté et le débat, faire accélérer le processus d'adoption de ce projet de loi à la Chambre? Merci, M. le Président. Merci. Je voudrais remercier la chef du troisième parti pour sa question. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est de faire fonctionner le gouvernement minoritaire, la chef du troisième parti, dans le présent. Ils ont voté pour la motion de programmation parce qu'elle comprend très bien pour que le gouvernement fonctionne en exemple minoritaire. Nous voulons faire passer des projets de loi. C'est ce que nous faisons. Nous allons de l'avant avec le projet de loi sur les aliments locaux, la loi pour protéger les enfants contre le cancer dans les lits de bronzage, la protection des consommateurs concernant les sans-fils. Ce sont les genres de mesures que nous voulons adopter. Il y a d'autres projets de loi également qui font partie de cette motion de programmation et également d'autres projets de loi déposés par les conservateurs. Or, nous voulons avoir l'appui, nous voulons en débattre. C'est la façon dont le gouvernement minoritaire fonctionne. Monsieur le Président, hier, les néo-démocrates ont demandé à la Première ministre qui elle avait rencontré concernant le projet de loi 74 pour aider un ami, le plus grand donateur des libéraux. On n'a pas eu de réponse à cette question. Est-ce que la Première ministre peut nous dire du jour qui a fait du lobbying auprès de votre bureau pour appuyer ce projet de loi et le déposer? Merci, Monsieur le Président. Une fois plus, je vais dire ceci. Il y a un nombre de projets de loi qui fait partie de cette motion de programmation. Et je l'ai dit publiquement que ce projet de loi, ça concerne l'anomalie créée dans les années 50, mais ce projet de loi doit aller en comité, être débattu pour... Nous devons aller de l'avant. Et ça concerne la motion de programmation. C'est pour ça qu'elle a voté pour la motion de programmation. C'est la fonction dont le gouvernement minoritaire doit fonctionner. Nous allons continuer à travailler, à adopter des projets de loi, et en débattre, et avoir des audiences publiques. Et j'ai hâte d'avoir son apport complémentaire final, Monsieur le Président. Plusieurs rapports indiquent que des lobbyistes, avec des liens avec les conservateurs et les libéraux, ont déposé, formulé ce projet de loi pour le faire adopter rapidement par leurs clients. Les conservateurs déposeraient le projet de loi et les libéraux les aideraient à adopter ce projet de loi. Est-ce que c'était le cas avec cet examen? Il serait utile pour nous de faire adopter ces projets de loi un grand nombre d'entre eux et de les faire passer à la seconde étape. Donc, il y a du chahut et y compris la pendule. Ce serait utile de faire adopter, de faire passer ces projets de loi au stade suivant, avoir des audiences publiques, et j'ai hâte d'avoir la part du troisième parti et les lobbyistes de leur parti concernant les autres partis. nous rencontrons différentes personnes du secteur des affaires, du secteur des syndicats, nous rencontrons des gens chaque jour qui soulèvent leurs intérêts auprès de nous et nous essayons de savoir qu'est-ce qui serait le meilleur intérêt de la population d'Ontario. C'est la façon dont le gouvernement devrait travailler et c'est la façon dont nous essayons de faire avancer ce gouvernement minoritaire, complémentaire. Ma nouvelle question s'adresse à la première ministre concernant la priorité. Les gens qui nous ont élus s'attendent à travailler, à avoir des résultats pour eux aujourd'hui et ils se demandent pourquoi la première ministre prend des mesures exceptionnelles pour faire accélérer l'adoption d'un projet de loi et faire adopter le projet de loi qui concerne une seule entreprise. Pour eux, que les conservateurs et les libéraux travaillent ensemble pour aider les amis bien connectés, pour aider un bon donateur. Est-ce qu'il y a d'autres explications de la part de la première ministre? Madame la première ministre, merci, monsieur le président. Eh bien, je... Je suis surprise du vocabulaire utilisé par la chef du troisième parti de dire que nous utilisons des mesures extraordinaires parce qu'elles comprennent que dans un parlement minoritaire, lorsque l'on met de l'avant des projets de loi, il y a parfois des fois où il faut faire accélérer le débat. Et je veux que le public nous donne l'information nécessaire en ce qui concerne les différents projets de loi que nous adoptons. et donc, c'est pourquoi je veux envoyer ce projet de loi en deuxième étape avant que le public puisse nous donner l'information qu'il croit utile. Et donc, j'espère que la chef du troisième parti comprend que c'est la manière dont on fait fonctionner un parlement minoritaire. Et je suis heureuse d'avoir l'occasion d'envoyer ces projets de loi de l'avant. Complémentaire. Monsieur le président, Mary Billing, travaille très fort afin d'arriver à la fin du mois. Elle est ici avec nous dans l'Assemblée. Comme plusieurs ontariens, on lui a dit que ses primes d'assurance seraient diminuées, comme la première ministre l'a promis, afin d'adopter le budget. Marie était très surprise de voir sa prime d'assurance augmenter, plutôt que d'être réduire. Ça a augmenté à 2 000 $ par année, de 1 800 $ par année. Alors qu'elle a de la difficulté à payer ses factures, elle les donne fait 2,5 millions de dollars en revenus, en profit. Et donc, pourquoi est-ce que la première ministre travaille avec les conservateurs afin d'aider une compagnie qui gagne des milliards de dollars avant les intérêts de 5 citoyens quels que Mary. La première ministre, merci, monsieur le président. Je crois que la réalité, c'est que le gouvernement doit faire plus d'une chose à la fois. Et donc, monsieur le président, nous travaillons afin de diminuer les primes d'assurance. Nous avons parlé à cet effet plusieurs fois. En même temps, nous essayons de faire avancer d'autres projets de loi. Et je crois qu'un des mots-clés qui a été utilisé par la chef du troisième parti, c'est le mot construction. Il y a des milliers de personnes qui travaillent dans le secteur de la construction dans cette province. Je veux que ça continue. Et je crois que certains de ces constructeurs ont fait des dons aux néo-démocrates, monsieur le président. Je crois qu'ils ont appuyé la chef du troisième parti. Et je veux qu'ils aient des emplois. Je veux qu'ils puissent travailler afin qu'ils continuent à bien réussir et puissent faire des dons aux néo-démocrates. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Redémarrez la pendure, s'il vous plaît. Complémentaire final. Eh bien, monsieur le président, les gens élisent leurs politiciens afin d'obtenir des résultats pour eux. Et j'ai été claire depuis le début, les néo-démocrates continueront à mettre les gens de l'avant. Mais voici ce qu'ils voient de la part des libéraux. Un gouvernement qui dit aux conducteurs qu'ils doivent attendre afin d'avoir un certain soulagement. Ils disent aux aînés qu'ils doivent attendre avant de recevoir les améliorations pour les soins de santé à domicile. Mais lorsqu'il s'agit de leurs donateurs, le gouvernement libéral, avec l'aide des conservateurs, travaille d'arrache-pied et des heures supplémentaires afin de leur donner ce qu'ils veulent. Pourquoi est-ce que la première ministre travaille avec les conservateurs afin d'aider leurs bons amis, bien connectés, plutôt que d'aider la population de l'Ontario ? La première ministre. Merci, monsieur le président. Les Ontariens méritent des emplois. Ils méritent d'avoir des occasions afin d'appuyer leur famille, de soutenir leur famille. Nous travaillons très fort afin de nous assurer que nous créons un environnement là où les entreprises puissent bien réussir afin de créer ces emplois. Et ce que je crois, monsieur le président, c'est qu'il y a quelques personnes, telles que la députée de London Fenshaw, de London West, ont une opinion à cet effet et une opinion qu'ils voudraient peut-être partager avec leur chef. L'autre réalité, monsieur le président, c'est que nous tous, en tant que députés et que partis politiques, nous rencontrons des gens de toutes les sphères de la société, monsieur le président. Nous avons des gens qui nous appuient, qui nous font des dons et ça fait partie de ce qu'on fait. Ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs compagnies qui ont donné aux trois parties ici, de cette chambre, incluant la compagnie en question qui a donné aux trois parties ici, monsieur le président. La députée de Goughran-Calédon. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre des Ressources naturelles. Comme vous le savez, le comité qui révise les règles des ressources naturelles, intervention du président, député de Milton-Stoney Creek, revenez à l'ordre. Revenez à l'ordre une deuxième fois, monsieur. Le ministre des Affaires autochtones vous arrêterait aussi de faire du bruit. Continuez. L'une des questions qui a été posée, qui est survenue le plus rapidement, c'est le fait que le recyclage ne se trouve pas dans cette loi. Nous comprenons les lois sur les agrégats et nous croyons que si nous travaillons à ce sujet et que nous y ajoutons le recyclage, nous pouvons avoir de meilleures politiques. Est-ce que vous êtes d'accord que d'encourager le recyclage est une bonne politique pour le gouvernement? Le ministre des Ressources naturelles, je suis heureux de répondre à la députée de l'autre côté. Nous avons ici, c'est elle qui a mis de l'avant son billet de député et je remercie tous les membres du comité qui se sont penchés sur la révision de cette loi. Je remercie aussi les organismes, les entreprises qui se sont présentées au comité afin de moderniser la loi sur les richesses naturelles. Et donc, j'ai bien hâte de recevoir le rapport du comité, de me pencher sur la recommandation une fois que la révision sera faite. Nous allons nous pencher sur la recommandation et nous amènerons des changements. Merci complémentaire. Merci, monsieur le ministre. Comme je l'ai dit, je débat et j'espère que les gens participeront à faire adopter le projet de loi 56. Ça assurerait que les projets financés par le public ne peuvent excluer l'utilisation de produits de recyclage. Nous savons que le ministère des Transports le fait déjà et donc, il faut que cette pratique soit transférée aux municipalités et aux autres institutions. Est-ce que vous pouvez m'assurer, monsieur le président, que, monsieur le ministre, que vous appuierez mon projet de loi et que vous vous assurez que les produits recyclables seront utilisés dans tous les projets de votre ministère? Le ministre. Merci, monsieur le président. Je ne veux pas dire je ne veux pas donner de réponse spécifique en ce qui concerne le contenu du projet de loi mais ce que je dirais c'est que la députée a reconnu que le gouvernement provincial dans certains ministères utilise des agrégats spécifiques dans la construction par exemple de routes et d'autoroutes et nous voulons continuer à utiliser ces matériaux recyclés afin de réduire l'impact sur l'environnement et les effets négatifs sur l'environnement. Donc ce que je dirais monsieur le président c'est que nous nous engageons encore une fois à appuyer les municipalités à appuyer l'utilisation de matériaux recyclables et recyclés et ce dans nos projets à travers la province et nous avons bien hâte de lire les recommandations que le comité nous fera. Nouvelle question le député de Téminis la Béjames ma question s'adresse à la première ministre plutôt ce matin madame la première ministre vous avez insisté que le projet de loi d'Élysée Donne était une priorité conservatrice et c'est la raison pour laquelle vous utilisiez des mesures extraordinaires afin de faire avancer ce projet. Nous savions qu'il y a des inquiétudes qui ont été soulevées par différents députés je sais que le leader parlementaire du gouvernement a essayé d'adopter ce projet de loi en tant que gouvernement que membre du gouvernement et c'est maintenant un député conservateur qui réamène ce projet de loi est-ce que la première ministre s'attend à ce que les gens croient que les libéraux n'avaient absolument rien à voir avec ce projet de loi? Leader parlementaire du gouvernement Monsieur le Président je ne sais pas où commencer en ce qui concerne corriger les propos du député il n'y a personne qui fait accélérer le projet de loi en Chambre nous nous sommes levés ce matin je me suis levée ici et j'ai présenté une motion d'attribution de Tankis qui a trait à huit projets de loi qui sont en lien avec des enjeux essentiels dans la province et que les trois parties appuient nous aurons tout de même des discussions des débats et un vote sur ces enjeux il n'y a rien qui est envoyé qui est accéléré tout sera débattu comme la première ministre l'a dit il y aura beaucoup d'occasions de débats de discussions et entre autres pour le projet de loi qui a été mentionné par les députés il y aura des audiences publiques il n'y a rien de mal avec ce que l'on a fait aujourd'hui ce n'est pas différent de ce qu'on a fait au printemps dernier complémentaire Madame la première ministre vous avez dit que vous feriez les choses différemment vous avez dit que vous n'accélériez pas le processus des projets de loi dans cette assemblée et que vous n'écraseriez pas les droits des travailleurs et tout à coup vous faites exactement le contraire et le bénéficiaire du projet de loi dont on parle c'est un donateur du parti conservateur pourquoi est-ce que la première ministre a décidé de couper les conversations et d'accélérer le processus de la Chambre réponse je trouve qu'il est étrange que c'est le député qui a appuyé le gouvernement lorsqu'on a mis de l'avant une motion d'attribution de temps pour adopter le projet de loi sur le directeur de la redevabilité financière et maintenant il est contre le fait que l'on accélère certains projets de loi nous avons mis de l'avant une motion d'allocation de temps qui fera accélérer le processus pour 8 projets de loi il y aura beaucoup de temps pour les discussions pour le débat et ce entre autres pour le projet de loi qu'il a mentionné il y aura aussi des audiences publiques nous serons ici à cette assemblée et je parle en tant que leader parlementaire du gouvernement et je il n'y aura rien d'accéléré il y aura un vote et ils sont plus nombreux que nous donc il faudra voir comment la situation tournera mais rien n'est accéléré nouvelle question députée de vannes merci monsieur le président ma question aujourd'hui s'adresse au ministre du développement économique du commerce et de l'emploi nous savons à quel point le commerce est essentiel pour plusieurs régions en ontario afin que l'ontario soit présent sur le plan mondial nous savons que les relations commerciales sont importantes pour stimuler notre économie il y a plusieurs personnes en ontario qui bénéficient des importations que l'on fait que l'on reçoit en ontario et aussi des exportations que l'on envoie à l'extérieur de l'ontario et donc monsieur le président ma question c'est ce que le ministre pourrait nous donner une mise à jour sur la situation économique de l'ontario et ce qu'on fait afin de l'améliorer le ministre merci au député de vannes pour sa question je suis très heureux d'informer la chambre aujourd'hui de l'annonce que j'ai eu l'occasion de faire plus tôt cette semaine aux côtés de la première ministre c'était lundi dernier c'est la formule la première formule d'exportation de l'ontario et ça aidera 600 entreprises à travers l'ontario et c'est une étape en quatre piliers premièrement nous allons essayer de faire plus d'affaires avec les marchés émergents et c'est là où on doit être deuxièmement nous allons encourager nos entreprises et nous les appuierons s'ils décident de faire des exportations et ensuite l'ontario sera aussi présent à l'étranger et enfin nous essaierons d'aider les nous avons une nouvelle stratégie plutôt afin d'aider les entreprises afin de faire croître l'économie de créer de l'emploi ce sera bien pour toute la province complémentaire merci monsieur le président je remercie le ministre pour cette mise à jour alors qu'il est génial d'entendre que notre gouvernement renforce notre présence à l'étranger avec les politiques économiques il y a plusieurs de mes cométants à vendre qui ont été témoins de ces bonnes relations avec l'étranger et plusieurs personnes voudront savoir ce que cette nouvelle stratégie signifie pour eux et comment ils bénéficieront des nouvelles politiques de notre gouvernement donc comment est-ce que notre stratégie aidera les entreprises dans ma circonscription de Veneu à travers l'Ontario le ministre merci encore une fois de me donner l'occasion de parler aux bénéfices spécifiques qui seront faits pour les entreprises à travers la province ils auront accès à des marchés diversifiés et ça permettra aux compagnies d'avoir un meilleur accès au marché d'avoir une meilleure économie et de faire croître leur entreprise il y aura aussi un centre de commercialisation au Brésil qui pourra nous aider et ce d'ici janvier nous continuerons à aider les compagnies telles que North American Standing Group nous aiderons les entreprises telles que Conestoga Mixfield ils ont des relations à travers le monde et il y a aussi des compagnies au sud-ouest de l'Ontario qui bénéficieront de ces projets le député de l'Ontario de l'Ontario de la Nouvelle-Ouest nouvelle question merci monsieur le Président ma question s'adresse à la première ministre en juin 2012 le projet de loi C311 du fédéral a été adopté et ça permettait de faire du transport d'alcool à travers la province peu importe d'où l'alcool provenait donc la Colombie-Britannique le Manitoba et la Nouvelle-Écosse ont retiré leurs règles qui amenaient des barrières au commerce de l'alcool à travers le pays il y a un manque d'action de votre gouvernement de ce côté présentement votre gouvernement amène des restrictions aux Ontariens ils n'ont pas le choix d'utiliser de consommer le vin d'ici et les entreprises d'ici ne peuvent exporter leur vin hors de la province est-ce que vous donnerez aux Ontariens le même accès au marché du vin que le reste du pays la première ministre je sais que le ministre des finances voudra faire quelques commentaires plus spécifiques mais ce que je veux que le député de l'autre côté sache c'est que lorsque j'ai eu une discussion avec la première ministre Clark nous avons parlé de l'industrie vinicole en Ontario en Colombie-Britannique et à travers le pays nous voulons que ce soit une industrie qui soit en expansion et donc monsieur le président nous travaillons sur une nouvelle stratégie vinicole et j'ai bien hâte de mettre de l'avant certaines idées qui je crois amèneront une expansion dans notre industrie et nous aurons une conversation courante et nous continuerons à travailler avec le gouvernement de la Colombie-Britannique c'est ce que l'on fait présentement complémentaire l'Ontario est la province qui produit le plus de vin dans le pays cette industrie est très importante pour la province cette industrie amène près de 14 000 emplois temps plein aux Ontariens et ça génère 44 millions de dollars en profit en plus chaque bouteille de vin ontarien qui est vendue amène des bénéfices de 40 dollars ce qui amène des meilleurs revenus en tourisme et en agriculture ça permet de créer de l'emploi et ça permet aussi à l'économie de croître est-ce que vous allez appuyer le projet de loi 98 pour amener un meilleur commerce du vin en Ontario le ministre des finances merci monsieur le président je crois que le député de l'autre côté a répondu à sa propre question en disant que l'Ontario étant donné les paramètres qui sont en place et les stratégies d'expansion qui ont été faites par la LCBO afin d'améliorer la distribution et de faire la promotion des vins VQA nous avons Ontario ouvert de nouvelles boutiques Ontario qui montrent près de 500 sortes de vins qui sont faits qui sont produits ici en Ontario à travers la province donc nous continuons à appuyer notre industrie vous avez raison c'est une industrie qui est valable pour l'Ontario et il faut y avoir accès à travers le Canada nous sommes d'accord pour distribuer notre richesse avec le reste du monde du pays le député le député de Bram le Gormonten merci monsieur le Président un expert en assurance la question s'adresse à la première ministre les experts en assurance automobile montrent que les primes sont cinq fois plus élevées que ce que les profits plutôt de l'industrie des assurances est cinq fois plus élevées que ce que le gouvernement a dit pendant des décennies les compagnies d'assurance et les compagnies de construction ont été les plus grands donateurs du parti libéral pourquoi est-ce que la première ministre aide les gens qui ont beaucoup de revenus alors qu'elle n'aide pas la population le ministre des finances alors monsieur le Président encore une fois le député parle de la promotion et de l'assurance de protection des consommateurs et c'est pourquoi on a posé des gestes pendant de longues années pour lutter pour notre consommateur et protéger les conducteurs dans toute la province aussi on traite plusieurs questions la promotion de la croissance économique promotion de la construction et de la création d'emplois et on exclut ailleurs voici une citation de CA les compagnies d'assurance CA a demandé d'avoir une réduction de prix avec la commission des services financiers de l'ontario pour maintenir les coûts plus bas pour les conducteurs de l'ontario et ils ont dit et je cite on félicite le gouvernement du fait qu'il travaille en collaboration avec les assureurs pour réduire les coûts pour les conducteurs et toute autre personne merci question complémentaire voici ce qu'il pense il semble que ce gouvernement est prêt à faire ce qu'il importe pour aider les grandes sociétés mais il continue à bénéficier des préoccupations des ontariens qui ont des problèmes comme Mary Mike Villan dont la prime d'assurance auto a augmenté de 1999 de 6% même s'ils n'ont pas eu d'accident ils n'ont pas chargé de voiture ils n'ont pas déménagé les libéraux ont promis de réduire l'assurance auto pendant l'été mais plutôt les clients voient les primes augmenter pourquoi c'est la priorité de ce gouvernement de donner des faveurs à ces donateurs les plus importants merci réponse au ministre monsieur le président une des choses qu'on fait plutôt que de parler et de créer de l'incertitude et de la mauvaise information parce que les primes descendent et voici les co-fairators la compagnie d'assurance co-operatives dit que les trous d'assurance à partir du 15 août baissent et on peut passer l'épargne aux clients vu la réforme de l'assurance auto en Ontario ça c'est pas juste des paroles c'est des gestes que votre parti reconnu dans un autre service du néo-démocrate n'a pas vraiment dit qu'ils n'ont pas tenu promesse parce qu'on livre des résultats pour tous les ontariens merci une nouvelle question la députée d'Oak Ridges Markham merci ma question s'adresse au ministre de la recherche et de l'innovation d'investir des programmes et appuyer la recherche et l'innovation c'est très important la recherche et l'innovation se traduisent en des emplois la croissance économique donne les réponses mais il y a beaucoup de mesures dans ce programme c'est important qu'on investisse dans toutes les étapes de la recherche de la recherche de base à la mise en marché des produits avec tout ce qui est entre ces deux là l'Ontario on a un bilan très impressionnant quant à la recherche parce que c'est le lieu de naissance de beaucoup de découvertes qui touche non seulement les ontariens mais les gens à travers le monde comme la découverte de la pénicilline c'est le président qu'est-ce que notre gouvernement fait pour appuyer l'innovation le ministre de la recherche et de l'innovation merci je remercie la députée de cette question notre gouvernement reconnaît l'importance de la recherche et de l'innovation pour l'économie et notre investissement inclut 126 millions de dollars à l'institut de la physique à Waterloo le fonds de recherche de l'Ontario on a investi 1,3 milliard de dollars pour bâtir des installations de recherche dans cette province on veut que les chercheurs puissent faire beaucoup de recherche et qu'ils puissent former plus de 1200 chercheurs qualifiés pour cette province et je suis très fier que notre investissement et les investissements de notre gouvernement ont rendu notre province un chef de file à niveau mondial merci question complémentaire je suis content d'entendre que notre gouvernement fait beaucoup de choses pour améliorer la recherche dans cette économie mondiale c'est important de veiller à la collaboration et de bâtir sur nos forces et pour afin que l'Ontario reste concurrentiel et notre gouvernement reconnaît que de rassembler les chefs de file c'est important avec de la collaboration des pratiques exemplaires et l'échange d'idées on peut rassembler des ressources c'est très important alors monsieur le président en m'adressant à vous je demande un ministre de la recherche et du développement comment est-ce que notre gouvernement peut aider à traduire la recherche dans des produits commerciaux réponse au ministre je remercie la députée de la question notre gouvernement reconnaît l'importance d'investir la recherche et l'aider à la mise en marché on aide des institutions comme les universités les instituts de recherche et le secteur privé pour aider à ce que les bonnes idées puissent donner des produits dans le marché depuis 2006 notre gouvernement 2003 pardon le gouvernement a investi à peu près 493 millions de dollars pour aider les chercheurs et les institutions universitaires en juin 2003 on a annoncé le programme de collaboration un programme de collaboration qui va aider des entreprises de toute taille donc on veut s'assurer que l'Ontario reste un chef de file de recherche au monde merci une belle question le député de Tony Sarnia-Lampton plutôt ma question c'est à la première ministre cet après-midi on va voter sur le projet de loi 97 loi visant à encourager l'achat des véhicules utilisant du gaz naturel comme carburant et qui fait la promotion de l'utilisation de gaz naturel plus propre dans aux états on a investi le privé investit des centaines de millions de dollars pour prendre avantage de ses carburants propres en Colombie-Britannique en Liberté au Québec on a imposé des mesures est-ce que vous madame la première ministre vous allez employer ce projet de loi pour qu'on soit à l'avant les tout premiers dans ce domaine le ministre de l'énergie répondra je remercie le député de la question et pour l'initiative aussi il y a beaucoup de mesures quant au gaz au pétrole en ce qui a trait au transport d'utilisation additionnelle dans l'économie nous écoutons les intervenants on va étudier avec attention votre projet de loi de député et comme c'est un projet de loi de député chaque député pourra décider ce qu'il veut faire mais il a beaucoup plus intérêt au transport du gaz naturel et donc on va étudier tout ça avec beaucoup d'attention mais on va continuer à écouter l'industrie question complémentaire je demande au ministre madame la ministre c'est juste 3% des véhicules médium et lourd ces véhicules sont compensablement de 3% mais ils produisent 30% des gaz à effet de serre l'utilisation du gaz naturel et si le projet de loi 97 est adopté viserait à encourager à réduire les émissions de carbone et d'éléments polluants mais il faut vraiment passer aux mesures actives est-ce que vous engagez à avancer pour qu'on ait des véhicules qui utilisent du gaz naturel et le principe du projet de loi de député est très logique mais on veut avoir des partenariats on a beaucoup d'intervenants industriels qui ont parlé au ministre de l'infrastructure aussi bien que des gens dans le ministère de l'énergie il faut utiliser plus le gaz naturel liquifié et c'est quelque chose qu'il faut traiter de façon sérieuse et nous le prenons au sérieux merci nouvelle question la chef du troisième parti merci ma question s'adresse à la première ministre le centre de sciences de Thunder Bay le centre régional et à ces services qui sont vraiment engorgés et qui ont des problèmes on a même été obligé de fermer même si le air list local est censé résoudre des problèmes on n'a pas de solution même si le gouvernement adopte un projet de loi qui aide une compagnie du bâtiment il y a des patients qui ont des problèmes dans le nord de l'Ontario est-ce que c'est ça l'idée de transformer les soins de santé dans le nord la ministre de la santé et des soins de longue durée merci monsieur le président comme la première ministre a dit plus tôt il est possible de faire plus qu'une chose à la fois et c'est ce que notre gouvernement fait la députée d'en face c'est qu'on travaille pour améliorer améliorer plutôt les soins partout dans la province en partie en Thunder Bay à Thunder Bay on a construit 668 lits de soins de longue durée et par le centre d'excellence et les services intégrés nous sommes dans le processus de construire un établissement de soins de longue durée de 544 lits on investit davantage dans les soins communautaires pour que les gens puissent recevoir les soins nécessaires à l'endroit le plus logique ça c'est tout un enjeu le R-list du Nord-Ouest l'Ontario et les gens de Thunder Bay travaillent pour trouver des solutions question complémentaire mais la réalité c'est que l'engagement des hôpitaux c'est pas quelque chose de nouveau à Thunder Bay et ailleurs les hôpitaux sont entre le mur et l'épée les patients qui sont dans les établissements de soins de longue durée ou qui ont des soins à domicile qui pourraient l'avoir sont à l'hôpital en empêchant les gens qui sont malades de prendre un lit et plutôt que d'avoir un projet de loi qui bénéficie d'une de leurs compagnies qui a un donateur principal pourquoi vous faites pas les choses pour résoudre les problèmes la ministre de la santé et de soins de longue durée la chef du troisième parti devrait être intéressée à savoir ce qui se passe à Thunder Bay le taux des services à autre niveau des patients qui sont à l'hôpital qui pourraient être et servis ailleurs a été réduit de 38% dans ce type de patients entre septembre 2010 et avril cette année nous avons aussi vu une augmentation de 25% dans les gens qui sortent dans la collectivité avec des soutiens appropriés c'est des bons changements on a encore plus de travail à faire mais on a déjà de bons résultats et on va continuer à travailler à Thunder Bay et dans tout le nord-ouest pour assurer qu'on a de bons résultats merci nouvelle question la députée de Scarborough Guildwood merci ma question ça n'aide pas les choses c'est le président ma question s'adresse au procureur général en février de cette année la province a reçu le rapport du juge Frank Jakobus qui est représentation pour les premières nations à Scarborough on a une des plus grandes populations autochtones urbaines et le rapport a donné plusieurs recommandations et deux des principales c'est l'établissement d'un comité aviseur et un comité de mise en oeuvre et de traiter la question de sous-représentation des premières nations dans les jurys c'est vital pour assurer l'accès illégal quel travail est-ce qu'on a fait pour adopter ces recommandations et pour améliorer la participation des autochtones dans le système judiciaire réponse du procureur général merci de cette question très importante pour assurer l'accès équitable à la justice c'est important pour toute la population une fois que ce rapport a été déposé en février mon ministère s'est mis au travail d'adopter les deux recommandations importantes d'avoir un comité consultatif aussi bien qu'un comité de mise en oeuvre il y a beaucoup de solutions mais ça peut seulement avoir lieu si on fait participer les premières nations on a rencontré des gens des premières nations on a établi un comité conjoint avec deux co-présidents sous-grand-chef Alvin Fiddler et l'autre co-président c'était Irvin Glassbrook sous-ministre et le comité de mise en oeuvre d'11 personnes va donner des mesures pour vraiment assurer qu'il y ait plus de représentation des autochtones dans les jurys Merci Question complémentaire Merci Monsieur le Président C'est bien attendre que ce gouvernement prenne des mesures solides pour avoir des changements positifs quant à la participation des premières nations dans les jurys de la province et la population de la circonscription veut qu'on porte attention à cela Les premières nations sont sur-représentées dans les prisons et sur-représentées dans les jurys et aussi bien que dans les gens parmi le personnel qui travaille dans le domaine de la justice comme les procureurs les greffiers les juges etc. La population autochtone est un élément le plus grand dans notre population en Ontario l'âge moyenne est bien en deçà de la moyenne de la population générale Qu'est-ce que ce gouvernement fait pour traiter de telles questions et donner accès égal aux premières nations ? Je passe la question complémentaire au ministre des Affaires autochtones d'assurer d'assurer l'accès équitable c'est une mesure clé pour assurer qu'on a une société prospère et équitable en Ontario j'ai toute confiance que ce comité avec de bonnes représentations plutôt des premières nations va s'assurer qu'il y a une bonne représentation dans les jurys des peuples autochtones Le travail de ce comité est aussi important pour appuyer tous les efforts pour assurer que les premières nations et des particuliers savent qu'ils sont un élément nécessaire à l'administration de la justice L'administration du droit et de la justice commence avec la bonne foi dans le système de la justice sinon tout tombe à l'eau J'appuie tout ce que le procureur général fait pour assurer que les premières nations ont une bonne représentation dans les jurys Merci Une nouvelle question Le chef de l'opposition loyale de sa majesté Ma question s'adresse à la première ministre C'est important de dépenser dans nos moyens pour que chaque dollar qu'on a ne soit pas gaspillé et que soit utilisé pour bâtir des hôpitaux ou donner des services aux enfants qui ont des soins spécialisés des besoins spécialisés Le 3 mai 2012 le Dr Kevin Smith a eu son rapport sur le système de santé de Niagara et c'était un choix très bien Une de ses recommandations c'est d'avoir un nouvel hôpital à Niagara Sud et mes parents qui sont en bonne santé auront peut-être besoin de ces services plus tard mais les voisins l'ont déjà Et donc j'appuie le nouveau nouvel hôpital à Niagara Sud et pourquoi après un an et demi vous n'appuyez pas ce nouvel hôpital la ministre de la santé et des soins de longue durée C'est vraiment tout un changement de position incroyable mais que chacun est à bras ouverts C'est incroyable le travail du Dr Kevin Smith c'est vraiment un bon travail et c'est juste de dire que la population de Niagara reçoive de meilleurs soins et ils ont plus de confiance dans le système de santé La question de l'hôpital certains de nous on se souvient il n'y a pas longtemps quand la position du chef de l'opposition c'est de ne pas construire de nouveaux hôpitaux il inclut à West Link parce qu'il n'avait pas assez d'argent Je me souviens très clairement qu'il y a un budget qu'on a adopté et on a voté avec des projets de capital et le parti d'en face a voté contre ce projet de loi Je accueille le soutien c'est de bonnes nouvelles et on va continuer à travailler pour souvenir aux besoins des gens de Niagara Question complémentaire La ministre de la Santé malheureusement fait des remarques qui ne suivent pas les faits On continue à défendre l'idée d'avoir un hôpital à West Link et dans le sud de Niagara et je défends aussi l'hôpital de Et vous gaspillez tellement d'argent vous établissez des priorités Je me pose la question pourquoi vous ne suivez pas la recommandation du docteur Kevin Smith de 850 millions de dollars qui est moins cher que continuer à dépenser de l'argent dans l'hôpital que vous avez dépensé jusqu'ici 1,8 milliard de dollars ne prenons pas des décisions basées sur la politique donnant des priorités pourquoi après une année et demie de tergiversion pourquoi vous ne donnez pas de solution de ce siècle plutôt que du siècle dernier la ministre de la Santé Oui monsieur le président je suis tout à fait en faveur de ce nouveau chef de l'opposition qui maintenant a une nouvelle foi dans l'investissement dans les infrastructures alors les grandes décisions qui s'imposent dans les dépenses d'immobilisation telles que par exemple un nouvel hôpital je pense qu'un député a dit précédemment que on n'est pas tous d'accord pour et bien construire cet hôpital à Niagara et la NHS va donc avoir des propositions mais elle attend de recevoir davantage de propositions il nous faut encore avoir de nombreuses conversations pour faire avancer ce projet et je suis tout à fait heureuse de voir que le député le chef de l'opposition se joint à ce débat merci ma question s'adresse au ministre des affaires municipales et du logement il y a une étude en cours dans la région dont je m'occupe c'est à dire celle de Bathurst et bien Rio Can a fait appel d'une décision au contraire à son projet de construire un Walmart sur l'un des carrefours les plus les plus sujets à bouchon de Toronto ils ont donc fait appel de la décision à la commission des affaires municipales alors pourquoi est-ce que les promoteurs peuvent donc sauter la file d'attente alors que les citoyens attendent que leur dossier soit traité par la commission des affaires municipales réponse de la ministre bon je ne vais pas m'exprimer sur une affaire qui est actuellement traitée par la commission des affaires municipales je comprends son désir de renforcer le système et je pense que nous pourrons vraiment améliorer notre système d'aménagement du territoire pour que ces appels puissent être entendus dans les meilleurs délais et j'espère qu'il pourra nous fournir des suggestions sur l'amélioration de notre aménagement du territoire à l'avenir merci question complémentaire la commission des affaires municipales de l'Ontario vient d'approuver la construction d'une tour de 26 étages dans la région dans la zone historique de la vieille ville de York ceci va à l'encontre des décisions des experts en patrimoine et d'autres experts en la matière ainsi que de responsables de la conservation du patrimoine et d'architectes imminents alors quand est-ce que le gouvernement va permettre que les collectivités l'emportent sur les intérêts de promoteurs importants et d'autres acteurs du marché je pense que les collectivités peuvent avoir des commissions d'appel locales si elles le veulent et cela leur offre donc des outils pour faire appel mais nous espérons pouvoir créer davantage d'outils parce que nous voulons que les parties prenantes nous donnent des idées à ce propos et j'espère que nous pourrons donc profiter de vos conseils en la matière et des conseils d'autres parties prenantes merci merci la députée de Coxville merci ma question s'adresse au ministre des services consommateurs comme vous le savez ma circonscription représente la troisième ville la plus importante de l'Ontario et de nombreuses personnes vivent dans des condominiums et il y a de nombreuses plaintes qui nous sont soumises et qui en général et bien concernent la gestion de ces condominiums et malheureusement ces gestionnaires jouent un rôle tout à fait important dans la qualité de vie de ces résidents alors comment savoir si ces gestionnaires sont qualifiés pour exercer leur fonction ils ont des responsabilités importantes alors comment savoir si les gestionnaires sont qualifiés pour exercer leur fonction Merci la ministre Merci la députée de Mississauga Est-Cooksville a tout à fait raison d'être préoccupée par la question de ces gestionnaires de condominiums parce qu'ils ont un rôle tout à fait important dans ces collectivités et je l'ai dit nous allons avoir donc une modification effectuée à la loi sur les condominiums et c'est une préoccupation qui revient très souvent et même les gestionnaires de condominiums ont de telles préoccupations ils veulent que les normes soient revues à la hausse pour les gens de ces collectivités alors c'est pourquoi notre gouvernement a donc pris des mesures pour établir de telles normes pour moderniser la loi sur les condominiums et nous avons publié cette semaine la phase 2 du rapport Connex et donc il y a des possibilités d'amélioration qui sont énoncées dans ce rapport parce que ces gestionnaires ont une grande influence sur la qualité de vie des personnes qui vivent dans ces condominiums donc on a besoin d'avoir des individus qualifiés pour assumer ces responsabilités importantes donc j'espère que notre rapport pourra bientôt être publié dans son incondrialité Merci Nous avons un vote différé sur la motion portant troisième lecture du projet de loi 95 loi créant le poste directeur de la responsabilité financière Nous allons avoir donc une mise au voie dans cinq minutes Sonnerie d'appel Merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501